Bonjour mesdames, je me présente, je suis Karen Gauzeland, je suis psychologue spécialisée dans le développement cognitif et social de l'enfant et de l'adolescent et par ailleurs j'ai un D.U. de neuropsychologie pour tout ce qui est troubles des apprentissages scolaires. L'idée de l'atelier d'aujourd'hui, c'est de mener une réflexion à la lumière des neurosciences et de ce que peuvent nous apporter les neurosciences dans ce dialogue avec l'éducation et donc avec les enseignants. Les sciences cognitives et l'éducation, c'est un dialogue qui est indispensable. Aujourd'hui, on a fait beaucoup d'avancées grâce à l'imagerie cérébrale et à toutes les expérimentations qui se sont menées. L'idée, c'est de comprendre comment le cerveau humain se transforme sous l'effet de l'éducation et donc de l'apprentissage. Avoir un bon modèle mental de ce qui se passe dans la tête de l'enfant, c'est indispensable pour un enseignant aujourd'hui. On peut se demander, en fait, la question d'origine qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui a changé dans l'équipement cognitif d'un enfant pour qu'il soit capable de faire quelque chose qui n'arrivait pas quelque temps auparavant, qui n'arrivait pas à faire quelque temps auparavant. Donc là, on va se pencher plus précisément sur les circuits cérébraux de la lecture. Qu'est-ce que nous savons aujourd'hui des circuits cérébraux de la lecture ? Et comment ces connaissances nous éclairent sur l'apprentissage de la lecture ? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau de l'enfant, il est structuré dès la naissance. Vous voyez, tout au long de la gestation, vous voyez le cerveau, comment il évolue ? Il se forme petit à petit et tous les grands faisceaux de connexion, ils se mettent en place avec de nombreux réseaux spécialisés qui sont déjà en activité à la naissance. C'est-à-dire que, je vais vous le montrer par la suite, mais un enfant, un petit nourrisson qu'on met dans un IRM à quelques mois, d'accord ? Eh bien, on lui met un casque avec, alors je vais vous montrer les images, mais on lui met un casque, il entend le langage maternel, donc le langage oral. Il active déjà, vous voyez, le même réseau cérébral que celui qui est activé lorsque nous, on entend parler. Donc ça, juste à quelques mois après la naissance. Pour la langue matérielle, c'est dès la naissance même. Il y a en fait, à l'origine, alors ça c'est les différents théories de l'apprentissage, mais qui se sont confirmées grâce aux études qui ont été faites en imagerie cérébrale, c'est qu'il y a des structures cognitives qui sont préformées, d'accord ? C'est-à-dire que l'enfant, il a toute la structure cognitive. Elles sont préformées, elles sont inscrites dans le patrimoine génétique de notre espèce, et elles se mettent en place progressivement avec la maturation des structures neuronales et par confrontation en fait avec l'environnement, avec l'apprentissage, avec l'éducation, etc. C'est-à-dire que les structures sont en place et après, en fin de compte, c'est ces connexions qui vont se modifier au fur et à mesure de l'apprentissage et il y a des réseaux qui vont se renforcer ou non, d'accord ? Des réseaux neuronaux. Donc là, on va aborder la question de la plasticité cérébrale. Alors, la plasticité cérébrale, ça veut dire quoi ? Dire que le cerveau est plastique, ça signifie que le fait d'apprendre va modifier la structure du cerveau. Alors, on ne va pas rentrer dans tous les détails de la plasticité cérébrale parce que c'est très complexe, mais par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a un mouvement physique dans le cerveau d'un enfant qui apprend, c'est-à-dire qu'il y a des connexions entre les neurones qui vont être modifiées progressivement par l'apprentissage. Les neurones, ils sont interconnectés les uns aux autres, les uns aux autres, on en a des milliers dans le cerveau. Et ils vont créer des sortes de voies de communication cérébrale, des voies, d'accord ? Et il faut savoir que si deux neurones sont assez près l'un de l'autre et qu'ils s'activent de manière simultanée, répétée, c'est-à-dire très souvent, ces deux neurones s'activent ensemble assez souvent, ils vont finir par se connecter de manière très forte. Et là, on parle de la myélinisation des axones. La myélinisation des axones, comme on peut la myélinisation des os, eh bien, ça va permettre à l'influx nerveux de passer beaucoup plus rapidement. Et on va passer dans une automatisation qui va libérer d'autres ressources cognitives. Et ça, je ne vous inquiétez pas, on va revenir sur tous ces points. Là, je vous donne vraiment les points généraux pour essayer de rentrer dans le sujet et comprendre un petit peu ce qui se passe à l'intérieur du cerveau. La spécialisation cérébrale. Donc, ce qu'on a vu au départ, vous avez vu, je vous ai montré dans la première image, c'est qu'ici, vous voyez, qu'il y a une localisation cérébrale pour une fonction, d'accord ? Puisque c'est ce réseau-là qui va s'activer lorsque l'enfant va entendre le langage maternel. Vous êtes d'accord ? Donc, il y a une localisation fonctionnelle, c'est-à-dire, c'est le fait que différentes régions du cerveau sont spécialisées pour différentes fonctions. Et c'est extrêmement localisé et précis, d'accord ? Nous avons des sortes d'organes mentaux qui sont prédisposés au développement de certaines fonctions. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est savoir quel organe mental était prédisposé, quelle région cérébrale était prédisposée, eh bien, à l'apprentissage de la lecture. Donc, mieux connaître l'architecture et la configuration du cerveau, c'est mieux connaître la manière dont un élève apprend. Et c'est aussi pouvoir l'aider dans ce processus d'apprentissage, donc l'aider à développer ces connexions, des connexions optimales, dans les meilleurs circuits du cerveau. Le fonctionnement du cerveau avant la lecture. Vous voyez ce petit bébé-là qu'on a mis dans une sorte de cosy, avec un casque, on lui fait entendre, donc il n'a même pas deux mois, on lui fait entendre le son, le langage maternel. Et donc, on l'a mis dans un IRM et on a vu qu'est-ce qui s'activait dans son cerveau au moment où il entendait, eh bien, ces sons. Donc, dès les premiers mois de vie, le bébé qui entend parler active les mêmes régions cérébrales et réseaux neuronaux que ceux de l'adulte. Vous voyez, c'est tout à fait intéressant. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lire, c'est une activité non naturelle. C'est-à-dire qu'il demande un apprentissage explicite. Il n'y a pas, à l'origine, de circuits dédiés à la lecture, dans le sens où, contrairement au langage parlé, eh bien, lui, le langage parlé vient spontanément. D'accord ? Alors qu'il faut un apprentissage explicite pour apprendre à lire. Donc, il y a beaucoup d'illettrés qui n'ont pas appris, même s'ils ont été confrontés à l'écrit, tant qu'ils n'ont pas eu cet apprentissage explicite, eh bien, ils ne peuvent pas lire. D'accord ? Donc, il n'y a pas de réseau qui, à la base, est, dès le départ, dédié à la lecture. Et on va s'intéresser, c'est très intéressant, parce que ça explique beaucoup de choses, en fait, le réseau qui va être alloué pour cette lecture-là. Alors, notre espèce a donc eu besoin, donc on parle ici de recyclage neuronal, c'est-à-dire de recycler certains réseaux neuronaux qui étaient à l'origine dédiés à une autre activité. On va s'intéresser sur à quelle activité. Et on va comprendre ce que cela peut causer, parfois, certaines difficultés. La connaissance du langage oral, elle est inconsciente et implicite, d'accord ? Alors que l'apprentissage de la lecture, il n'est pas implicite et inconscient, d'accord ? Il va devenir inconscient et implicite par la suite, d'accord ? Irrépressible même, c'est-à-dire que quand un adulte voit quelque chose d'écrit, il ne peut pas s'empêcher de lire, d'accord ? Mais ça va se mettre en place par l'automatisation de la lecture. Donc, l'apprentissage de la lecture, c'est quoi ? Ça va permettre de prendre conscience des structures du langage oral par une voix nouvelle. La vision, on va représenter graphiquement des sons. Grâce à l'imagerie cérébrale, on peut voir, donc on met en fait, on analyse un cerveau en train de lire, d'accord ? Et on voit qu'est-ce qui se passe, quelles sont les régions qui vont être progressivement activées pendant cette lecture. C'est très rapide, c'est que des quelques millisecondes. Mais vous voyez, au départ, eh bien, l'entrée visuelle, là on est dans le cortex visuel primaire, d'accord ? Donc, c'est l'entrée visuelle. Ensuite, ça va s'étendre, en fait, à l'air occipital de l'hémisphère cérébral gauche, parce que vous savez que l'hémisphère gauche, c'est celui qui est dédié au langage. Et donc, dans l'hémisphère gauche, eh bien, il y a une aire dont on va beaucoup parler. C'est l'air de la forme visuelle des mots, qu'on appelle la boîte aux lettres du cerveau, et qui concentre toutes nos connaissances, eh bien, sur les lettres. Et donc, cette région va ensuite s'activer, donc pour ceux qui ont appris à lire, d'accord ? Et ensuite, il va y avoir une activation de l'air temporal de l'hémisphère cérébral gauche, qui est au niveau du cortex auditif, d'accord ? Donc, en fait, il va y avoir une connexion, une correspondance graphophonologique, c'est-à-dire entre graphème et phonème. Et ensuite, eh bien, ça va permettre d'avoir, quand il va y avoir cette articulation, ce décodage phonologique, ça va nous permettre, donc, de prononcer le mot, mentalement ou oralement. Et en prononçant le mot, on va accéder au sens, en fin de compte, à nos aires de langage parlé, qui ont déjà été développées en amont. Et donc, tout ça va s'activer. Et voilà. Et on a ici tout le décours temporel, si vous voulez, eh bien, de l'activité de lecture en quelques millisecondes. Donc, le cortex visuel, c'est l'entrée, donc l'entrée visuelle dans le cortex occipital. Donc, l'entrée visuelle, donc quand on lit. Ensuite, tout de suite, qui va se relier, eh bien, à cette boîte aux lettres dans l'air occipito-temporal-ventral, où il y a toutes les représentations des lettres et des graphèmes que l'on a. Et donc, cette connexion qui va se faire, alors, vous voyez, il y a différentes voies possibles, mais dans un premier temps, il va y avoir, donc, cette connexion directe à la représentation des phonèmes, donc au son, dans le planum temporal, et donc, là, accès à toutes les... aux régions impliquées dans le traitement du langage parlé. On va essayer de parler, donc, de cette fameuse région qui se spécialise pour la lecture. Alors, regardez, en fait, pour les lettres, donc, ce que je vous ai expliqué, c'est qu'il y avait différentes régions, donc, qui étaient spécialisées pour différentes fonctions. Mais la spécialisation va très loin, c'est-à-dire que le cortex visuel, d'accord, n'est pas... c'est pas au même endroit, par exemple, pour reconnaître des objets que pour reconnaître des visages ou pour reconnaître des lettres. Il va y avoir une partie du cortex qui va être allouée, différente en fonction des reconnaissances visuelles. Donc, en fait, la discrimination visuelle des lettres, elle est très fine, extrêmement précise. Et elle est totalement différente de celle des objets. Donc, elle nécessite la spécialisation cérébrale d'une région qui va être vraiment spécifiquement dédiée à cet effet. Et c'est cette aire de la forme visuelle des mots dont on a parlé tout à l'heure dans l'art occipitotemporal, dans l'hémisphère gauche, au sein du cortex visuel. C'est toujours au sein du cortex visuel, mais c'est un pan, en fait, du cortex qui va être attribué à cette fonction. Et donc, cette région, elle concentre toutes nos connaissances visuelles sur les lettres et leurs différentes combinaisons. Et cette région, et ça, c'est tout à fait... Enfin, grâce à l'imagerie cérébrale, on peut se rendre compte de ça. C'est que cette région, elle va être activée proportionnellement au nombre de mollus, en fait, au score de lecture. Et ça, on va le revoir par la suite. Donc, il y a un renforcement progressivement. Il va y avoir un renforcement du signal au cours de l'apprentissage. Et en fait, le nombre de neurones qui est impliqué dans cette reconnaissance, il va augmenter, il va se spécialiser au fur et à mesure de l'apprentissage de la lecture. D'accord ? Pour créer un réseau efficient et une voie de communication optimale pour un apprentissage rapide, pour une lecture rapide et fluente. Cette région-là, la boîte au lait du cerveau, c'est une région détectable en quelques minutes à l'IRM chez tous les lecteurs. D'accord ? Quand on met une personne en train de lire dans l'IRM, on identifie immédiatement, donc la zone qui est activée, donc l'IRM de la forme visuelle des mots dans l'hémisphère gauche au sein du cortex visuel. Donc, pour tous les lecteurs, c'est la même zone qui est activée. Et elle est spécialisée, donc comme on l'a dit, pour la reconnaissance des caractères que le sujet a appris à lire. Donc, si on n'a pas appris à lire, on n'active pas cette zone. D'accord ? Et c'est une région qui concentre, donc, toutes nos connaissances visuelles sur les lettres et leurs différentes combinaisons. Elle est située au même endroit dans toutes les cultures. Elle est entourée, donc, d'une mosaïque de régions, parce que là, on est dans le cortex visuel. Elle est entourée d'une mosaïque de régions qui sont spécialisées dans la reconnaissance. Donc, vous voyez, juste à côté, là, on a la zone qui est spécialisée dans les mots écrits, d'accord ? Vous voyez, elle est très circonscrite. Ensuite, juste à côté, spécialisée dans la reconnaissance des objets. Une autre zone, voilà, spécialisée dans la reconnaissance des visages, mais qui s'active aussi dans l'hémisphère droit. Qui s'active aussi dans l'hémisphère droit. Et ensuite, dans la reconnaissance des formes géométriques, etc. Pour identifier les changements cérébraux qui sont induits par la lecture, il y a eu des recherches qui ont été faites. En fait, on a comparé les activations cérébrales chez des analphabètes qui n'étaient jamais allés à l'école, donc à l'âge adulte. On les a trouvés au Brésil, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en France, grâce à Dieu. Des ex-analphabètes qui ont appris à lire à l'âge adulte, donc qui ont été trouvés également au Brésil et au Portugal. Et des adultes alphabétisés dès l'enfance. Dans les mêmes régions. Dans les mêmes régions, pour qu'ils soient comparables à tout le point. Oui, sinon ce n'est pas comparable. Donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que cette région-là, d'accord ? Donc là, on est dans l'électroencéphalogramme. Cette région-là, elle est activée proportionnellement au nombre de mollus. Donc il y a une corrélation significative entre l'activation cérébrale et le score de lecture. C'est-à-dire que mieux on sait lire, et plus cette zone, elle est activée. Vous voyez ? Et on va parler en fait des visages. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis ça en parallèle. Que fait cette région avant d'apprendre à lire ? Alors je vous ai expliqué qu'à la base, il n'y avait pas de région originelle de la lecture. Elle est plate au début. Non, 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 elle n'est pas plate du tout. Elle est prédisposée à une fonction, comme je vous ai dit que l'enfant est né avec des structures, des organes, des prédispositions à une fonction. Il y a la situation qui va jouer tout de suite. Oui, mais il y a des prédispositions à une fonction. Et d'ailleurs, on le voit chez les illettrés, d'accord, qui n'ont jamais appris à lire. À quoi sert cette zone ? De cette zone-là, de cette zone tout à fait spécifique, s'il y a une détérioration de cette zone, eh bien, ça entraîne une alexie pure, c'est-à-dire une totale incapacité à lire, alors que la personne peut parfaitement parler, peut tout faire, mais une incapacité à reconnaître visuellement les lettres. D'accord ? Il y a eu, on a eu, les recherches ont ramené des cas tout à fait stupéfiants de personnes qui ont eu une détérioration au niveau de cette zone et qui savaient parfaitement lire et qui, du jour au lendemain, cette zone spécifique qui avait été touchée, eh bien, il ne pouvait absolument plus reconnaître alors qu'il savait parler, alors que, voilà. Mais c'est la fois-ci, c'est dédié, j'ai manqué, je m'excuse. Donc, elle était dédiée principalement à la reconnaissance des visages. Comme il y a un déplacement au niveau de l'hémisphère droit, eh bien, il y a une compensation. Mais, si vous voulez, il y a une moins bonne reconnaissance que pour ceux qui n'ont jamais appris à lire. Il faut savoir que la lecture, elle modifie profondément la structure de notre cerveau et l'activité cérébrale. Il y a une modification, donc, au niveau de notre cortex visuel, au niveau de notre cortex visuel primaire, donc l'entrée visuelle. Pourquoi ? Parce que lire, c'est extraire des infos visuelles de haute précision. D'accord ? Donc, en fin de compte, ça va affiner, ça va doper nos capacités visuelles. Alors, regardez, par rapport entre les lettrés, les illettrés, etc., au niveau des réponses à toutes les catégories d'images, augmentent dans la région occipitale pour les personnes qui sont lettrées. Vous voyez ? Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la lecture, la reconnaissance des damiers, la reconnaissance visuelle des damiers. Eh bien, il y a une activation supérieure de la zone qui reconnaît les damiers horizontaux par rapport à celle qui reconnaît les damiers verticaux. Pourquoi ? Parce que, alors, c'est par transfert, en fait, transfert de compétence, c'est-à-dire que le fait qu'on entraîne la ligne horizontale par la lecture, eh bien, chez les lettrés, vous voyez, c'est la ligne B. Regardez comment, c'est renforcé au niveau horizontal. Il y a une activation supérieure au niveau des damiers horizontaux qui ne se retrouvent pas au niveau des damiers verticaux. Pour vous dire que ça renforce, en fin de compte, toutes les aires visuelles, c'est-à-dire pas seulement les aires visuelles impliquées dans la reconnaissance des lettres, mais comme, en fin de compte, eh bien, ça va travailler sur différents niveaux, eh bien, il va y avoir un effet positif sur les aires visuelles dans leur ensemble, d'accord ? Puisqu'on voit qu'au niveau des damiers, eh bien, l'activation est beaucoup plus importante au niveau des damiers horizontaux, d'accord, que des damiers verticaux parce qu'on travaille sur une ligne horizontale lorsqu'on lit. Le système visuel, donc, change quand l'enfant apprend à lire. Alors, vous voyez ici, donc, au début, un enfant non lecteur, les zones qui sont activées, donc, pour des mots, il y en a très peu, hein, d'accord ? Puisque l'enfant ne sait pas encore lire, donc, il y a une activation ici et ici. Ensuite, pour les visages, vous voyez, l'activation, elle se trouve ici, mais en fait, elle se trouve aussi ici, mais elle est masquée, et parce que, voilà, elle est masquée par ces stimuli qui sont reconnus très précocement par les enfants. Et vous voyez, donc, c'est ça, les damiers, hein, vous voyez ? Donc, ici, donc, après, il va y avoir un fin de CP, vous voyez, on commence, il y a un début d'activation, donc, là, du côté gauche, vous voyez, dans l'air de la forme visuelle des mots, et, euh, pardon, du côté gauche, excusez-moi, du côté gauche, parce qu'en fait, ça dépend de la vue, enfin, si c'est par le bas, c'est de l'autre côté, donc, c'est pour ça que j'étais en train de me dire, mais c'est un petit peu bizarre. Donc, voilà, euh, donc, là, vous voyez, un début d'activation qui va s'étendre, hein, à 9 ans, donc, voilà, un lecteur, et vous voyez, ça va réduire, ça va réduire, en fin de compte, les autres activisations. L'apprentissage de la lecture, elle modifie également les aires auditives, bien entendu, d'accord ? Alors, mais regardez, par rapport entre les personnes alphabétisées, ex-analphabètes et analfabètes, c'est-à-dire que les analfabètes qui entendent la même chose que des alphabètes, d'accord, que des personnes alphabétisées, et bien, vont activer de façon beaucoup moins importante, d'accord, et bien, leur cortex auditif. Donc, vous voyez comment ça joue, en fait, pourquoi ? Lire, c'est recoder les sons du langage, d'accord ? Donc, il y a une activation plus importante du planum temporal, d'accord, en arrière de l'air auditif que je vous ai montré tout à l'heure. Et en fait, il faut savoir que les illettrés, ils codent beaucoup moins bien le langage parlé, c'est-à-dire, c'est un peu comme les jeunes enfants, ils ont beaucoup de mal à distinguer les différents phonèmes, à comprendre que dans « ap » et « pas », eh bien, il y a le même son, il y a le son « peu ». Non, ils ne voient pas du tout que ça puisse être, qu'ils puissent disposer. Ils n'entendent pas la différence. Ils n'entendent pas la différence parce qu'ils n'ont pas été éduqués, en fin de compte, à cette conscience, de cette unité élémentaire, de cette unité élémentaire parce que ce n'est pas naturel, les phonèmes. Autant les syllabes, c'est naturel de distinguer les syllabes dans le langage. Pour les enfants très jeunes, on commence par les syllabes, mais en fin de compte, on va éduquer les enfants à cette prise de conscience du phonème et c'est ça, la conscience phonologique, exactement, qu'on doit absolument développer pour, en fin de compte, travailler ces circuits-là du langage. D'accord ? de la lecture, en fait, pour l'aider. Donc, on va voir que travailler la conscience phonologique en amont, c'est un des prédicteurs fondamentaux de l'apprentissage de la lecture parce qu'on travaille sur cette zone-là et on met en place les circuits. On aide à mettre en place les circuits qui vont être les plus efficaces pour l'apprentissage de la lecture. Comment le cerveau apprend à lire ? Alors, les différentes écritures se distinguent par leur granularité. C'est quoi la granularité ? C'est la taille des éléments sonores qu'elle va coder, d'accord ? Du langage qui vont être codés. Par exemple, le chinois, il faut savoir que le chinois, ici, on ne voit pas bien. Je vais essayer de mettre un plus grand. Le chinois, il code des mots entiers. C'est tout à fait intéressant. Le japonais, iragana, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Ça code des syllabes. C'est-à-dire, vous voyez, ça, ça code des syllabes. Hop, à chaque fois. Chaque élément code une syllabe. Alors que nous, le français, donc pour le français, ça code des phonèmes. Donc le phonème, c'est le son élémentaire. Donc chaque lettre ou graphème, d'accord ? Chaque lettre, parce qu'un graphème, c'est par exemple AU, d'accord ? Ou AU, d'accord ? Qui va coder un son qui correspond à un phonème. Rôle schématique de l'ère de la forme visuelle, des mots. Donc, comme on a dit tout à l'heure, donc apprendre à lire, ça consiste à créer une représentation visuelle, ici, un variant des mots écrits. Donc avoir une représentation, donc des lettres, d'accord ? De toutes les lettres et de coder, donc qui vont coder des sons, donc ici, et qui vont nous permettre ensuite d'accéder aux sens et aux aires du langage par l'articulation, par la, voilà, mentale ou orale, d'accord ? et qui va nous permettre d'accéder au sens. Mais vous allez voir, il y a différentes voies qu'on peut emprunter en fonction de notre niveau d'expertise. Comment préparer et mettre en place le réseau de la lecture ? Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est déjà et avant tout prendre conscience des phonèmes de la langue, d'accord ? Donc, cette conscience phonémique est une compétence fondamentale qui va amener l'enfant à la lecture. L'effet bénéfique des correspondances graphèmes-phonèmes, il y a une équipe de chercheurs qui ont créé une sorte de jeu, donc le jeu de rééducation à la base, c'était pour les dyslexiques, qui s'appelle le GraphoGame et c'est un logiciel de jeu qui enseigne donc les correspondances graphèmes-phonèmes. Donc, il n'a pas à les chercher parce que comme ça, ça fait un petit moment, j'ai essayé de voir si, parce que Joe Ziegler, déjà en 2015, il était en train de l'adapter en version française. Des enfants de maternelle ont été entraînés pendant 8 semaines avec le GraphoGame et un jeu mathématique de contrôle. Donc, vous savez, quand on fait une recherche, eh bien, il y a toujours un autre groupe aussi qui est pris en comparaison et qui a aussi une stimulation autre pour savoir si ce n'est pas juste la stimulation qui a provoqué en fin de compte ce changement et que c'est bien attribuable au jeu en question. Et donc, l'autre groupe a été entraîné avec un autre jeu de mathématiques et en fait, l'imagerie cérébrale a montré quoi ? A révélé l'émergence très rapide des aires associées à la lecture, donc la mise en place de ces routes-là. Vous voyez ? Et donc, ça s'est fait de façon, on va là, en 8 semaines, eh bien, des enfants qui ne disposent pas de ce circuit, donc de l'activation de ces circuits, eh bien, ont activé ces circuits-là. En apprenant à l'enfant à orienter son attention vers le bon niveau d'organisation de la parole, comme je vous l'ai dit, donc au niveau des phonèmes, eh bien, on entraîne son attention sélective qui est une capacité fondamentale nécessaire à la lecture. D'accord ? Puisque c'est une aire cérébrale qui est allouée à cet aspect qui va être entraîné également et qui va permettre aussi cette mise en lien avec les autres réseaux. Donc, ça permet un apprentissage accéléré et donc, c'est pourquoi on doit apprendre à orienter à l'enfant vraiment à orienter son attention vers le bon niveau. Le code visuel des lettres et des graphèmes. Alors, le même problème d'attention sélective se pose au niveau visuel. Il faut savoir, et là, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, qui a une tendance spontanée des enfants à traiter chaque objet comme un tout. Vous savez, les enfants, au départ, à l'étape logographique, on va la voir ensemble avant l'apprentissage de la lecture, c'est une pseudo-lecture. Les enfants reconnaissent la forme en fin de compte, une forme globale et reconnaissent un mot. Ce n'est pas parce qu'ils lisent le mot, c'est qu'ils reconnaissent l'image. La forme du mot. Voilà, la forme du mot. Donc, c'est une tendance spontanée des enfants à traiter chaque objet comme un tout. Donc, en fait, il faut aider, d'où la nécessité et d'aider l'enfant à repérer les lettres à l'intérieur du mot et de ne pas traiter le mot comme un tout. Et c'est là où, c'est très important, la méthode globale est une très, très mauvaise méthode. Donc, voilà, là, je peux vous donner, sur des points générales, je ne vais pas vous donner la méthode à employer, mais en tout cas, la méthode globale n'est pas une bonne méthode de lecture à la lumière des neurosciences parce qu'en fin de compte, elle entraîne le mauvais réseau. Et donc, ce n'est pas le réseau efficace, efficient pour la lecture et qui ne permettra pas une lecture experte et qui se situe d'ailleurs dans l'autre hémisphère, dans l'hémisphère droit. Alors, constituer un code visuel efficace du langage écrit demande une modification profonde, donc, de cette fameuse région occipitotemporale, la boîte aux lettres du cerveau. Pour former ce code neural et transformer le circuit cortical de la lecture, l'enseignement systématique de la correspondance graphème-phonème est indispensable. Et ça, là, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, l'expérimentation le prouve, les enfants qui connaissent les sons que les lettres produisent apprennent beaucoup plus vite à lire. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de connaître le nom de la lettre parce que le nom de la lettre est différent du son qu'il produit. Et ça, c'est très important de l'enseigner explicitement. Le son de la lettre. Mais parce que parfois, il n'est pas enseigné explicitement. D'accord ? Parfois, on dit P, P, I, P, alors que ce n'est pas P, I. D'accord ? Alors, c'est P. OK ? Et on va aussi parler des différends d'une progression rationnelle. C'est-à-dire qu'il faut le bannir ce truc-là parce que là, on n'en sort pas. Après, au départ, c'est P. Voilà, exactement. Et on va parler de toutes ces clusives, etc. On va parler de la progression rationnelle dans l'apprentissage de la lecture, par quoi commencer, etc. La qualité de l'apprentissage et sa rapidité dépend de la façon dont est distribuée l'attention. Encore une fois, on revient sur cette capacité fondamentale. Si elle est distribuée de façon globale ou focale. Si on apprend à l'enfant à traiter les mots comme des formes globales, donc c'est la méthode de lecture globale, l'enfant n'active pas la bonne aire cérébrale dédiée à la lecture et donc ne permet pas sa spécialisation ni un apprentissage efficace. Sa mémoire, elle va être vite surchargée et on active en fait l'hémisphère droit. D'accord ? Par contre, apprendre à l'enfant à prêter attention aux composants élémentaires du langage et des mots permet de développer les bons réseaux néronaux permettant une lecture experte. Alors là, on va voir quelque chose, on va résoudre une énigme que vous avez dû toutes rencontrer en tant qu'enseignante. Le stade du miroir et le rôle des gestes. Alors, vous avez toutes vu que les enfants confondent très souvent, quels que soient les enfants, il ne faut pas croire que c'est que les enfants dyslexiques, confondent très souvent les lettres en miroir. Alors ça, on l'hérite de notre évolution parce que, comme je vous l'ai dit tout au départ, cette R qui est dédiée à la lecture, à la base, elle était dédiée à la reconnaissance des visages. Et donc, on hérite un mécanisme d'invariance visuelle, c'est-à-dire que pour reconnaître un visage, quelle que soit son orientation, pour savoir que c'est le même, cette R-là le reconnaît comme invariant. Et donc, il va falloir désapprendre une capacité qu'on avait qui était reliée à cette R d'origine, qui était dédiée à la reconnaissance des visages. En fait, pour permettre une reconnaissance optimale d'un visage, quel que soit son angle, quel que soit son angle d'orientation, cette région, elle va juger des vues symétriques en miroir comme correspondant à un seul et même visage, d'accord ? Quel qu'il soit présenté comme ça ou qu'il soit présenté comme ça. D'accord ? C'est pourquoi les enfants, au début d'apprentissage, ils confondent le P et le D, le D et le B, parce qu'en fin de compte, ils apprennent à juger de façon similaire des vues symétriques. Parce que c'est cette capacité qui était reliée à cette reconnaissance à la base des visages. Et on va le voir avec les analphabètes, c'est tout à fait incroyable. Et je vais vous montrer ça. Le stade en miroir, il existe chez pratiquement tous les enfants au cours de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. D'accord ? Il y a toujours une phase. Et après, en fin de compte, pour les dyslexiques, il va perdurer et il va être beaucoup plus difficile à désapprendre. D'accord ? Donc, vous voyez, regardez au niveau de la progression. Moins de 5 ans, on a moite-moite des enfants qui font cette erreur. Ensuite, il y a une diminution vers 5-6 ans, puis 7 ans, puis 8 ans, puis une disparition en général totale vers 9 ans. Le cerveau est prêt pour tout ça. Et il y a juste à lui amener les supports qui sont en adéquation avec son fonctionnement. Il va se faire. Mais par contre, exiger des choses beaucoup trop scolaires, formelles, etc., qui ne sont pas en lien avec son âge, eh bien, vont bloquer au contraire cet apprentissage naturel qui peut se faire de façon, en l'immergeant, en le baignant, en l'entourant, en fin de compte, de tout ça. Alors, le rôle des gestes. Alors, l'apprentissage du geste d'écrire, il peut jouer, donc là, je vous engage à vous tourner vers Montessori qui a beaucoup développé ça, il peut jouer un rôle crucial pour nous aider dans cet apprentissage, donc dans le désapprentissage de ces lettres en miroir. D'accord ? Pourquoi ? Car le cortex moteur, il est relié à la vision, donc il commande nos gestes, il distingue, lui, très précocement, l'orientation des objets. Donc, le geste, il va nous permettre de mémoriser autrement et de lever l'ambiguïté sur l'orientation des lettres. D'accord ? Le fait de faire, d'aider l'enfant, en fin de compte, de lui dire, de prononcer en même temps et de faire avec les deux doigts, de tracer la lettre, d'accord ? Il va l'aider à lever l'ambiguïté pour lui-même. Donc, il faut vraiment les amener à manipuler les lettres, à les toucher, différentes textures, etc. Les sentir, les mouvements, les danser, enfin... Oui, travailler, ça peut aussi, mais c'est surtout au niveau, voilà, de travailler des lettres, avec des lettres mobiles, des lettres aimantées, etc., on en reparlera. Donc, de simples exercices de tracer de lettres avec les doigts et en prononçant améliore considérablement l'apprentissage de la lecture. Donc, apprendre à écrire en même temps, ça dope les capacités de lecture, forcément. L'importance de l'automatisation. Là, on va aborder les deux voies de lecture. Alors, déjà, première année d'école, il faut comprendre qu'il y a un immense effort d'attention et de mémoire qui est demandé à l'enfant. Il y a un coût cognitif énorme, une fatigabilité. Le temps de lecture, là, il est proportionnel à la longueur du mot. C'est-à-dire que c'est une lecture qui est sérielle, d'accord ? Et ça mobilise de nombreuses régions cérébrales parce que la région qui est dédiée à la lecture, elle n'est pas encore efficiente et spécialisée, donc ça sollicite beaucoup de régions, d'accord ? Et progressivement, en fait, la lecture, elle va s'automatiser. Donc, il y a une seconde voie de lecture qui va se mettre en place, c'est la lecture parallèle. Plus de nécessité d'un décodage phonologique, donc de décoder phonologiquement les mots connus et courants, il va y avoir un accès direct au sens. On va le voir comment. Donc, il y a un recrutement de moins en moins de régions, mais surtout des régions spécifiques au zone orale de la lecture et qui va permettre une libération des ressources pour se concentrer là sur le sens, d'accord ? Au départ, c'est très difficile de demander à un enfant de comprendre ce qu'il est en train de lire. Il est en train de décoder. Alors, je vais vous donner un petit exemple de ce que l'enfant vit. On va vous faire retourner en enfance. On n'arrive pas à accéder au sens et en fin de compte, on va se créer, en fait, par l'automatisation de la lecture, on va se créer un lexique mental et on va avoir en fin de compte, comment dire, un accès direct aux mots parce qu'on va mettre en place une lecture parallèle, d'accord ? Très rapidement. Donc, l'enfant, lui, ce que nous, on a éprouvé, c'est rien comparé à ce que l'enfant, il rencontre quand il est en train d'apprendre à lire, il est dans ce décodage et il n'a pas, comment dire, les mots n'ont pas d'adresse directe au niveau du sens. Les deux voies de lecture. Il y a une procédure, donc, indirecte. La procédure indirecte, c'est la mise en correspondance, comme on l'a dit, graphème, phonème. Donc, en fait, on est en train de constituer un code phonologique. C'est-à-dire que déjà, il y a un décodage phonologique du mot, donc, faire correspondre au son, puis ensuite, cette articulation, comme on l'a dit, mentale ou orale, eh bien, elle va nous permettre d'accéder, elle va nous permettre d'identifier un mot qui est stocké dans notre lexique mental, donc, dans les aires du langage parlé. D'accord ? Et la procédure directe qui va se faire par automatisation en fin de la lecture, on va accéder à cette procédure directe, c'est une procédure, ça s'appelle la procédure d'adressage aux voies directes, c'est par le traitement d'un code orthographique, c'est-à-dire que les mots auxquels on a été habitués, on les reconnaît tout de suite. Il n'y a pas d'utilisation d'informations phonologiques, on n'est pas obligé de prononcer mentalement le mot, d'accord ? Il y a une identification directe du mot et ce n'est pas une identification, il faut savoir que ce n'est pas une... Non, mais ce n'est pas seulement les mots clés, il faut savoir qu'il y a une identification, tous les mots connus, d'accord ? Il y a une identification et ce n'est pas une identification globale, il ne faut pas croire qu'on reconnaît une forme, pas du tout. C'est juste qu'il y a une lecture simultanée puisqu'il y a tout plein de neurones qui sont mis en place et qui ont été travaillés, retravaillés, etc. Et donc l'influx nerveux est beaucoup plus rapide et en fait, il y a une reconnaissance simultanée de toutes les lettres en un rien de temps. Et donc, prononciation du mot sur la base d'un code phonologique, en fait, on récupère directement le sens, en fait, on accède direct au sens. Vous voyez, contrairement à là, on doit recoder les mots qui ne sont pas connus, on doit recoder phonologiquement pour pouvoir accéder ensuite au sens. Alors que pour les mots connus, eh bien, on n'a plus besoin de faire ça. Donc en fait, on utilise nous, les deux voix en tant qu'adultes, on utilise les deux voix, on utilise la voix directe la majorité du temps, mais on utilise la voix indirecte pour les néologismes ou les nouveaux mots ou les morats. Les trois grandes étapes de l'apprentissage de la lecture. Donc l'étape numéro 1, c'est la procédure logographique. C'est donc l'enfant, il utilise les indices visuels. Hein ? Fris. C'est lui ? Oui, oui. C'est lui qui... Voilà. Donc, l'utilisation d'indices visuels, il mémorise la forme de quelques mots. D'accord ? C'est une pseudo-lecture, mais ce n'est pas encore de la lecture. D'accord ? Vous voyez, les enfants, ils ont mémorisé leur prénom, des petits, des tout-petits, mais ils ne savent pas lire. D'accord ? Ils ne pourront pas, c'est-à-dire, retrouver les syllabes de leur nom dans d'autres mots, etc. Parce qu'en fait, c'est la forme globale. C'est la deuxième étape. L'étape numéro 2, c'est la procédure alphabétique. Et là, donc, c'est ce recours-là à la médiation phonologique qui est indispensable et qui va permettre de mettre en place... Donc, c'est la mise en place de la voie de conversion graphème phonème. Et là, il y a encore l'effet de longueur et de complexité syllabique. Ça veut dire qu'on met plus de temps en fonction de la longueur du mot. D'accord ? L'étape numéro 3, c'est la procédure orthographique. Là, on accède directement au lexique, donc au sens du mot, traitement de paternes orthographiques, disparition progressive de l'effet de longueur et apparition des effets morphémiques et lexicaux. Et c'est là, on est dans une lecture expérative. Alors, les effets morphémiques, on va voir sur le travail des morphèmes, c'est très important de travailler ça avec les enfants dès le début. Dès le début de l'apprentissage de la lecture pour leur permettre d'accéder au sens beaucoup plus rapidement. Donc, dans la décomposition des mots, mais on le reverra par la suite. Pour reprendre notre petit schéma, donc là, on comprend un petit peu mieux. Donc, au départ, attention descendante et lecture sérielle, donc ça sollicite beaucoup l'attention, donc la lecture sérielle. Entrée visuelle, donc qui va directement au cortex occipito-temporal ventral avec la forme visuelle des mots, donc toutes nos connaissances sur les mots qui va créer un lien avec le cortex auditif ici et donc le planum pour pouvoir décoder les sons, d'accord ? Et ensuite, accès au sens et aux aires du langage avec l'articulation. Donc, vous voyez, il y a plusieurs voies, soit directement au sens, d'accord ? Hop, on voit le mot, on accède au sens, ou bien on passe par la voie phonologique, hop, et on accède au sens. mais en fait, il faut savoir que plus on va travailler cette voie et plus cette voie-là va se mettre en place automatiquement, d'accord ? Donc, il ne sert à rien de... Maintenant, on peut travailler sur les morphemmes pour nous aider à accéder à cette voie-là, mais en fin de compte, c'est en passant par la voie graphophonologique qu'on va permettre d'automatiser et de créer ce lexique-là, ce lexique mental qui va nous permettre d'accéder au sens tout de suite. La voie directe, elle ne correspond pas à une photographie globale, il faut bien se mettre en tête, mais à une analyse simultanée, mais parallèle de tous les éléments qui composent le mot, d'accord ? L'automatisation commence à se mettre en place lorsque les mots connus sont reconnus plus rapidement que les néologismes ou les mots rares. Donc là, vous le voyez tout de suite chez les enfants, comme vous avez dit, les mots-clés par exemple, mais les mots-clés, il faut faire attention qu'ils ne les enregistrent pas comme une forme globale, d'accord ? Comme une forme globale. Voie directe qui permet l'accès au sens sans déconnage phonologique, donc sans prononciation orale ou mentale, et donc là, on a une constitution d'un lexique mental. Pour faciliter cette automatisation, il faut bien entendu lire régulièrement, pratique quotidienne et répéter, d'accord ? Il faut également apprendre aux enfants à repérer les différents morphèmes porteurs de sens pour qu'ils accèdent plus rapidement à la voie directe et l'évaluation régulière et la répétition renforcent la mémorisation. Donc l'évaluation est indispensable, d'accord ? Il faut une évaluation continue, d'accord ? Continue et régulière pour les enfants comme pour les enseignants. On reverra ça. Résumé. Comment se produit l'apprentissage de la lecture ? Alors, l'apprentissage de la lecture spécialise une région du cortex visuel pour la reconnaissance. Donc cette région, c'était une région qui était dédiée à la reconnaissance du visage, pour la reconnaissance des chaînes, des lettres, d'accord ? Les graphèmes, les sons, d'accord ? Et la connecte aux régions spécialisées dans le traitement des sons du langage. Donc un graphème correspond à un phonème. Les règles de correspondance graphème, phonème ne vont pas de soi pour l'enfant. Il faut lui enseigner explicitement, d'accord ? Au départ, l'enfant déchiffre, donc c'est la voix en jaune, d'accord ? D'accord ? Il décode phonologiquement. Avec effort, il analyse le mot en converti une par une les lettres en sons, puis il écoute et comprend le mot parce qu'il accède à... C'est ce que je faisais quand ils déchiffraient, surtout... Écoutez, exactement, exactement, parce qu'ils sont tellement concentrés et ils allouent tellement de ressources cognitives et d'attention sur ça qu'ils ne font pas attention au sens. Et c'est pour ça que c'est en automatisant qu'ils vont pouvoir libérer des ressources cognitives et pouvoir se concentrer sur le sens, d'accord ? Plus ils automatisent et plus... Au fil des années, la lecture s'automatise et emprunte une voix non consciente, donc c'est la voix en vert. Vous voyez, après, la lecture devient irrépressible, c'est-à-dire qu'on voit, on lit. On voit un mot, on le lit malgré nous, d'accord ? Les mots qu'on connaît. Alors, toutes les lettres sont reconnues simultanément, ce qui permet d'accéder rapidement au sens. L'enseignant doit se focaliser sur la voix jaune, la voix verte se développe spontanément avec la pratique. Les variables écritrices de la récite en lecture, c'est la connaissance des lettres de l'alphabet et surtout des sons qu'elles produisent, d'accord ? Des sons qu'elles produisent. Les habiletés phonologiques, comme on a dit, la capacité à manier les sons du langage, donc il faut beaucoup faire jouer les enfants avec ça, d'accord ? La quantité de vocabulaire oral, d'accord ? Pour pouvoir, parce que comme on l'a vu ici, si vous voulez, c'est logique, c'est-à-dire que pour accéder au sens, il faut que, et pour créer cette voix-là, il faut qu'elle dispose déjà de ce vocabulaire. La comptage. la présence de livres dans l'environnement de l'enfant, connaissances implicites, parce que l'enfant, en fait, il va se créer des connaissances implicites sur les régularités orthographiques en étant tout simplement confronté à la lecture. Vous voyez, il sait les terminaisons qui sont le plus souvent employées, etc. et il va avoir des connaissances implicites que, sans le savoir, il va mettre en place au moment de l'apprentissage de la lecture. Les grands principes de l'enseignement de la lecture. Donc, sur la base des neurosciences cognitives de la lecture et des règles qui gouvernent l'apprentissage, sept grands principes pédagogiques ont été dégagés pour l'apprentissage de la lecture. Donc, diverses stratégies éducatives demeurent compatibles avec les connaissances actuelles. Notre objectif n'est pas de plébisciter une méthode particulière, mais bien de donner les grands principes généraux pour que vous puissiez trouver votre proie de méthode à partir des différents supports dont vous disposez. Ces principes, même s'ils peuvent parfois paraître évidents, permettent de ne pas nous égarer et d'avoir un référentiel solide ne découlant pas de notre propre subjectivité. Ils nous permettent de prendre conscience de chaque étape qui se met en place dans le cerveau de l'enfant lors de son apprentissage et de planifier les exercices adéquats. Je me suis référée à ce livre-là qui détaille, je ne vais pas le faire de manière exhaustive, mais je vais vous donner tous les grands éléments. Donc, les grands principes d'apprentissage. Alors, je vous l'ai dit oralement avant. Alors, enseigner explicitement, enseignement explicite du code alphabétique, progression rationnelle, apprentissage actif associant lecture et écriture, transfert de l'explicite vers l'implicite, choix rationnel des exemples et des exercices, engagement actif, attention et plaisir, adaptation au niveau de l'enfant. Alors, enseignement explicite du code alphabétique. Donc, ça passe par quoi ? Ça passe déjà par l'enseignement, comme on l'a dit et répété, de la correspondance graphème phonème. Donc, pour les voyelles, c'est simple, d'accord ? Mais pour les consonants, ça l'est moins car le son qu'elles produisent ne s'entend pas vraiment isolément. Regardez par exemple avec le B, en fait, c'est toute seule sans l'associer à une voyelle, c'est très difficile de faire vraiment en fait, d'accord ? Donc, c'est un souffle, il se voit surtout dans le geste particulier que fait la bouche. Donc, c'est important d'être très expressif. La décomposition en phonème n'est pas naturelle et l'idée qu'il y a le même son dans pas et ap, c'est une vraie révolution dans le cerveau de l'enfant, d'accord ? C'est l'apprentissage explicite de l'alphabet et de sa correspondance phonétique qui permet cet accès et sa discrimination auditive plus fine. Comme on l'a vu, les analphabètes n'ont pas sa discrimination auditive puisqu'ils n'ont pas appris à lire. Mobilité des lettres et graphème. L'enfant, il doit comprendre un principe très important, c'est qu'une même lettre, elle peut prendre différentes places dans le mot, d'accord ? Parce que eux, vous savez, c'est très important d'éduquer le balayage visuel des enfants, d'accord ? Et que cela change la prononciation des chaînes de caractère. Hip et pi, c'est pas pareil. Bon là, on est en plus dans l'effet miroir, mais il faut bien les faire jouer avec ça, l'utilisation des lettres mobiles, aimantées, découpées sur du carton, plastifiées, etc. et tout, pour leur permettre de jouer avec cette idée et de les faire prononcer en fonction de la place que prend la lettre dans le mot. Donc, l'enseignement, ça passe aussi par l'enseignement de la correspondance spatio-temporelle, faire comprendre à l'enfant que le français se lit de gauche à droite, d'accord ? et que l'ordre spatial des lettres, il correspond à l'ordre temporel de prononciation des phonèmes, d'accord ? En fonction de sa place, eh bien, des cours temporels, il n'est pas le même. Il y a une éducation balayage visuel et à l'attention spatiale, d'où l'importance de faire varier à chaque fois les structures d'un même mot, de faire différents mots avec deux syllabes, etc. Pour les enfants qui ont des difficultés d'attention spatiale ou de motricité, c'est bien d'utiliser un pointeur ou une fenêtre coulissante qui permet la découverte progressive des lettres, d'accord ? Ça, ça peut être tout à fait utile parce que ces enfants ont un problème de balayage visuel et en fin de compte, c'est les aider dans cette progression et bien orienter convenablement leur attention sur l'endroit requis. C'est-à-dire cacher une partie du mot ? En fait, on fait glisser ou avec un pointeur, on fait glisser, vous savez les fenêtres coulissantes, vous voyez un petit peu ? Eh bien, vous faites glisser au fur et à mesure et découvrir les... Voilà. découvrir les lettres, les syllabes progressivement, d'accord ? Ou même les sons pour faire avec les phonèmes pour l'aider à prononcer. Pardon ? Juste une petite remarque parce que certaines recherches ont montré que le parcours de l'œil en fait n'est pas linéaire. Oui, alors, mais pour l'enfant, dans cet apprentissage, il faut passer par là, d'accord ? Pour l'aider à orienter son attention. Donc, c'est-à-dire que nous, on anticipe déjà le mot d'après. Mais eux, ils sont encore dans ce décodage phonologique. Donc, et en fait, pour les aider à orienter, vous savez, on doit travailler sur cette attention sélective. C'est ce qu'on a expliqué. Donc, pour l'aider à travailler sur cette attention sélective, pour un enfant qui a du mal à orienter correctement son attention visuelle, eh bien, l'aider avec ce genre d'élément, eh bien, ça peut être une bonne ressource. Discrimination en miroir. Le système, comme on l'a dit, le système de visuel de l'enfant traite comme des lettres identiques des lettres en miroir. Donc, pour l'aider à briser cette symétrie, lui faire réaliser le geste, d'accord ? Et faire prononcer en même temps pour qu'il s'aperçoive que ce sont bien deux lettres différentes. Là, on va aborder un autre principe, c'est le principe de progression rationnelle. Il faut commencer par les graphèmes prioritaires, c'est-à-dire donc les plus courants, d'accord ? Les sons les plus courants, ok ? Ensuite, ceux dont la correspondance, donc c'est progressif, voilà, les plus courants. Ensuite, ceux dont la correspondance phonémique est toujours régulière, d'accord ? Par exemple, le V qui ne change pas. Alors, il ne faut pas commencer par C, par exemple, d'accord ? Qui dit que, etc. Commencer par les consonnes dont les phonèmes correspondants sont faciles à prononcer, même isolément, d'accord ? Soit les consonnes continues, d'accord ? L, R, FE, V, voilà, CH, d'accord ? Les consonnes occlusives viendront après, d'accord ? P, T, d'accord ? Ça viendra après. Le cheveu passe avant le P. Voilà, exactement. On abordera d'abord les structures syllabiques, consonnes, voyelles, et voyelles, consonnes, puis ensuite, consonnes, voyelles, consonnes, et en dernier, double consonne, voyelles, ou triple consonne, comme strict, triple consonne et voyelles, d'accord ? Pour les graphèmes complexes, E, A, U, etc., les présenter sous forme d'une seule entité inséparable, pour ne pas induire les enfants en erreur, un même carton, une même couleur, ou un même espace dans un domino. Les lettres muettes, c'est une difficulté particulière du français, d'accord ? Qu'il faut enseigner tôt. Oui, la place. Et, exactement. Et, il ne faut surtout pas... Il faut corriger l'orthographe, mais ça m'a fait rire. Voilà. Franchement, le verbe faire, il est tout à revoir. Mais c'est ça, il y a beaucoup d'irrégularité. Il fallait puiser dans la racine des mots pour aider les enfants, en fin de compte, à accéder au sens et à leur trouver une autre façon, en fin de compte, d'assimiler les... Alors, difficulté... Ils ont utilisé l'histoire des mots, ils adorent ça. Oui, en plus, en plus, tout à fait. D'où la bêtise de simplifier l'orthographe. Alors, c'est tout à fait. Alors... Ils simplifient tout sur les accents, ce choix que c'est tout sur les accents. Mais quand même, c'est quand même... C'est très important, l'origine du mot. Regardez ça. C'est vraiment un schéma exceptionnel. Alors, difficulté, particulière du français, qu'il faut enseigner tout, qu'il ne faut pas omettre. D'accord ? Même si c'est tentant au début d'omettre les lettres muettes, de se dire, bon, c'est pas grave, quand on fera l'orthographe, je leur apprendrai vaut mieux qu'ils décodent, etc. Mais non, ça leur fait mémoriser les mots avec des fautes, parce qu'ils mémorisent. D'accord ? De plus, ces lettres donnent parfois des indications importantes, par exemple, si c'est un féminin, un pluriel, etc. à comprendre qu'il ne faut pas les prononcer. Donc, ça, c'est très important, les codes couleurs avec les enfants. Voilà, je vous engage à travailler beaucoup sur ça. D'accord ? Enseigner rapidement, donc, sixième étape, enseigner rapidement les mots-outils. Donc, dans cette progression, il ne faut pas être bête, quoi, acharné. Il y a les mots-outils qui sont tout le temps utilisés. Ceux-là, il faut les enseigner assez rapidement. Un petit déctionnaire Voilà. Et les intégrer dans un petit dictionnaire de mots à apprendre par cœur. D'accord ? Rôle de l'apprentissage des morphèmes. Il est important, après la première phase de correspondance graphème-phonème, d'apprendre aux enfants à repérer les morphèmes composant un mot pour qu'ils accèdent plus rapidement au sens. D'accord ? Donc, jeu de construction avec préfixe, suffixe, terminaison des verbes, racines, etc. Les faire jouer, encore une fois, des mots mobiles décomposés en morphème. Voilà. Camion, le morphème camion, la racine. Ensuite, avec le suffixe être ou heure, les faire jouer avec, revoir ou prévoir. Et vous voyez ici, le mot décomposerait, donc comment il est décomposé ? Voilà. Donc, voilà. Donc, et c'est tout à fait intéressant. Les enfants aiment ça en plus. Ça leur permet de donner du sens aux choses et à mieux comprendre toutes ces irrégularités de la langue française. Et surtout, à accéder plus rapidement à cette voie directe. Le principe d'apprentissage actif qui est associé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc là, c'est une répétition de tous les grands principes, associant lecture et écriture. Donc, il facilite l'apprentissage de la lecture à différents niveaux. Comment ? Déjà, en ajoutant le code moteur. Alors, vous savez, la connaissance, on appelle ça en psychologie cognitive, la cognition incarnée. c'est-à-dire que la connaissance, elle passe par différents canaux. D'accord ? Et ça nous arrive à tous, par exemple, d'oublier nos codes. On a tellement de codes à faire. D'accord ? Et on est devant le code de chez nous, par exemple, et on ne sait plus. Et bien, juste en suivant les mains, c'est les mains qui nous ont amenées, donc le code moteur qui va nous amener à cette connaissance qui est en nous. D'accord ? Ou bien la position, etc. Donc, ça passe, la connaissance d'une chose, elle passe par différents canaux. D'accord ? Et en fin de compte, c'est la mise en lien de tous ces canaux qui va créer une cognition incarnée, donc dans toutes les fibres de notre être et qui va nous permettre d'imprimer cette connaissance de façon durable et profonde. Donc, ajouter un code moteur, ça facilite la mémoire des correspondances graphem phonem. D'accord ? Expliquer clairement l'existence d'une orthographe conventionnelle, c'est très important parce que les enfants, et ça aussi, il faut l'expliquer, et c'est un point sur lequel je vais beaucoup revenir, c'est explicitement. C'est-à-dire que on pense que ça va de soi, que l'enfant comprenne qu'il y a une orthographe conventionnelle. D'accord ? Moi, j'ai ma fille, la première, qui me dit mais bon, ça va, je peux l'écrire comme ça. Non, en fait, il y a une orthographe. Il faut expliquer aux petits, d'accord ? Il faut expliquer qu'il y a une orthographe conventionnelle, et il faut l'expliquer et qu'il y a un lien aussi avec l'origine des mots, etc., et qui va venir par la suite. Mais les enfants, au départ, il faut bien leur faire comprendre cela et il ne faut pas hésiter à reprendre, à donner ces feedbacks aux enfants lorsqu'ils font des erreurs orthographiques, même quand ce n'est pas le lieu de l'apprentissage parce qu'on est sur autre chose, pour ne pas qu'ils mémorisent, en fin de compte, de fausses orthographes. Le principe de transfert de l'explicite à l'implicite, donc de la voie indirecte, c'est notre but, en fait. C'est ce passage de la voie indirecte à la voie directe. Donc, cette automatisation ne pourra se faire que par une confrontation quotidienne à l'écrit. Donc, petite lecture quotidienne, visite à la bibliothèque, emprunt régulier d'un livre par semaine. Donc, je vous dis, mettre en place ce coin bibliothèque dans la classe, même si on doit mettre les parents à contribution, et bien c'est important de créer son coin bibliothèque dans la classe. C'est un espace, vous n'imaginez pas, déjà, ce choix personnel des enfants qui va se mettre en jeu, etc., il va entraîner la motivation, ça aura des répercussions sur plein d'autres choses au niveau de la classe. Donc, mettre en place ce petit coin lecture, ce coin emprunt, etc., et permettre à tous les enfants d'accéder, en fin de compte, les parents qui sont occupés, les parents qui n'ont pas les moyens, les parents, etc., et bien leur donner cet accès libre et cette possibilité d'emprunter. Engagement actif, attention et plaisir. Donc, les neurosciences cognitives ont identifié au moins trois facteurs, parce qu'il y en a plus, mais au moins trois facteurs qui déterminent la vitesse et la facilité d'apprentissage, quel que soit l'apprentissage, pas forcément de la lecture. Donc, une sollicitation, une sollicitation de l'enfant. Non, donc l'apprentissage actif, c'est comment on peut engager cet apprentissage-là actif, c'est une sollicitation. Il faut solliciter l'enfant, il faut le pousser à produire ses propres réponses. Il ne faut pas lui donner les réponses à l'avance, etc., ou lui faire apprendre par cœur. Il faut le pousser, et bien même si, voilà, avec un feedback immédiat, ça permet vraiment une mémorisation, parce qu'on va créer un signal qui va ensuite, c'est-à-dire que quand l'enfant va aller chercher ses propres réseaux, il va aller fouiller à l'intérieur de lui-même, et bien il va activer des réseaux beaucoup plus profonds, et ensuite, ça va permettre une meilleure mémorisation, et le feedback immédiat que nous, on va donner en tant qu'adultes de retour, c'est-à-dire la correction instantanée qu'on va donner à l'enfant, et bien on va permettre cette correction personnelle, et va lui permettre de réajuster ses connaissances. Donc c'est extrêmement important de solliciter l'enfant, de poser des questions de curiosité, de l'intriguer, etc., qu'il soit véritablement actif, et même de nommer des enfants, de les responsabiliser dans une tâche, vous voyez, c'est tout à fait indispensable. Donc, deuxième point, l'attention, c'est que c'est un point, voilà, capital. Aider l'enfant, comme on l'a dit, à porter attention sur le bon niveau de codage. Ça, on l'a vu, on l'a dit, redit, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de, comment dire, de naturel. Donc, il faut l'amener à cette prise de conscience et il faut l'amener à orienter son attention de façon très précise. Ensuite, le plaisir. Alors, le plaisir, ça ne va pas, l'empruntissage ne peut se faire s'il n'y a pas de plaisir. Il faut des exercices ludiques qui favorisent la créativité de l'enfant et qui peuvent mettre aussi en avant ces points forts parce que chaque enfant peut-être de donner des travaux aux enfants individuels, différents, après, c'est très difficile de le faire dans une classe collective mais travailler en petits groupes. C'est très important. On reverra peut-être par là-dessus, je ne sais pas si je l'ai noté ici mais c'est vraiment une nécessité. Valorisation et reconnaissance des progrès de l'enfant par l'adulte, c'est indispensable. Ça fournit le sentiment d'avancer. Il faut autoriser les enfants à faire des erreurs. Il faut leur montrer que ça fait partie intégrante du processus d'apprentissage. Il ne faut pas que les enfants aient peur de donner une mauvaise réponse. Les enfants ont peur de parler oralement parce qu'ils ont peur de se tromper. Il faut montrer que les erreurs de l'un servent à tous. Quand quelqu'un fait une erreur, quand un enfant fait une erreur, il faut lui dire tout à fait, c'est bien parce que c'est un point dont je voulais parler et montrer aux autres enfants de la classe alors regardez qu'est-ce qu'on fait avec ça, etc. Et donc montrer véritablement que l'erreur elle sert et qu'il n'y a pas de stigmatisation d'un élève ou de dévalorisation. Principe d'adaptation au niveau de l'enfant. Super important. Alors, donc une phrase clé, stimuler mais pas décourager et donner le sentiment en fait de toujours progresser. C'est-à-dire que chacun a sa zone proximale de développement. Vigotski. Donc, sa zone proximale de développement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre des challenges trop élevés et il ne faut pas mettre des challenges en dessous du niveau de l'enfant. Il faut mettre un challenge qui est juste au-dessus de son niveau d'acquisition pour le permettre en fin de compte de lui donner la motivation bien déjà de grimper et ensuite le pousser en fin de compte dans cette zone de rentranchement qui va lui permettre en fin de compte une déstabilisation à un moment donné qui va lui permettre de passer au stade suivant. Donc, l'idée, ce n'est pas de parcourir le livre pour finir le programme. Je sais que c'est très difficile en tant qu'enseignant de finir le programme à tout prix sans se préoccuper de l'assimilation progressive des connaissances et de s'assurer avant de passer à la vitesse supérieure que l'étape a bien été intégrée parce que chaque étape se base sur l'étape antérieure et que si l'étape antérieure n'a pas été intégrée, balayer tout le manuel ne servira absolument rien et on se retrouvera l'année d'après à tout reprendre. Donc, pour cela, évaluation régulière et continue indispensable qui va permettre l'ajustement de l'enseignement au niveau de la classe. Ça permet de nous apercevoir où en est exactement notre classe. Ça permet également et surtout comprendre que ça permet à l'enfant de savoir lui-même où il en est et d'identifier les domaines qu'il a à travailler parce que les enfants ont besoin de ces évaluations pour savoir eux-mêmes ce qu'ils ne savent ou ce qu'ils ne savent pas. Un mot sur la dyslexie. Donc, tous les mauvais lecteurs ne sont pas dyslexiques. D'accord ? Donc, il faut s'assurer que l'enfant ne souffre pas d'un trouble sensoriel. D'accord ? Comme tu disais tout à l'heure, Bouchant, Bouchant, Mazal. Voilà. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas un trouble visuel ou auditif. C'est la première chose à aller contrôler parce que les enfants ne se plaignent pas. D'accord ? Donc, c'est la première chose. Ils ne savent pas. Donc, c'est la première chose à aller contrôler. Pas de déficit d'intelligence globale. On ne parle pas de trouble spécifique de l'apprentissage. S'il y a un déficit d'intelligence globale, ce n'est pas un trouble spécifique de l'apprentissage de la lecture. D'accord ? Ça se manifeste à tous les niveaux. Voilà. Mauvaise accès à une éducation de qualité ou à un enseignement adapté. il n'apprend pas et si l'enfant il n'est pas stimulé et si l'enfant... Donc, on ne parle pas de dyslexie. Alors, lorsque les difficultés d'apprentissage persistent et que ces raisons sont écartées, nous pouvons évoquer un trouble spécifique du langage écrit tel que la dyslexie qui est une maladie bien réelle. D'accord ? Avec des prédispositions génétiques puisque 50% de risque pour la fratrie d'un enfant dyslexique, 4 gènes de vulnérabilité qui ont été identifiés qui affectent la mise en place précoce de certains circuits du cortex et des perturbations qui ont été décelées à l'imagerie de certaines connexions cérébrales. D'accord ? Donc, les cerveaux de dyslexique ont été analysés et donc, il y a des perturbations au niveau de certaines connexions cérébrales. Ça touche tous les pays et toutes les populations. D'accord ? Ce n'est pas en fonction du niveau. Mais... Mais statistiques et combien en fait de la population ? C'est un 7%... Non, mais non, je parle des dyslexiques. C'est 1 à 7%. D'accord ? En général, on dit autour de 5% dyslexique. Donc, même si son impact est plus évident dans les langues alphabétiques irrégulières comme le français et l'anglais. Les difficultés, ce sont des difficultés principalement au niveau de la conscience phonologique. D'accord ? Au niveau du traitement du langage oral qui est différent. C'est-à-dire, c'est des enfants qui peuvent tout à fait bien parler mais qui vont avoir des difficultés de conscience phonologique. Voilà, à repérer la différence entre un B et un P au niveau phonologique ou même au niveau du traitement en fin de compte des unités sonores dans le cerveau ne se fait pas de la même façon. Le déficit d'origine, ça peut être un déficit d'orientation aussi de l'attention spatiale. C'est-à-dire que les enfants ont du mal à orienter leur attention spatiale sur le bon niveau. et ça, c'est souvent le déficit d'origine. Je me confronterai beaucoup à ça. Et donc, ça va conduire à des perturbations dans l'acquisition de la conscience phonologique et on voit d'ailleurs sur les cerveaux de ces enfants, il y a une moindre activation du lobe temporal gauche donc du cortex auditif où il y a le siège des représentations phonologiques et des phonèmes comparativement aux autres enfants. Il est beaucoup moins activé chez ces enfants. Donc, il n'y a pas de traitement curatif des anomalies neuronales mais par contre, l'apprentissage de la lecture est possible par une prise en charge intensive et régulière même si certaines difficultés risquent de persister comme une moins grande rapidité et une dysorthographie. Souvent, la dysorthographie persiste. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la plasticité cérébrale est très importante chez les enfants. Il y a une compensation possible avec une activation d'autres régions équivalentes dans l'hémisphère droit. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut partir en méthode globale parce qu'elle n'apprend pas le circuit de la lecture mais elle peut compenser avec d'autres capacités. Donc, il y a des aménagements scolaires qui sont souvent nécessaires et ça, c'est indispensable à mettre en place et qui évite l'écueil de la dévalorisation qui va souvent de pair pour ces enfants qui sont par ailleurs tout à fait intelligents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada